Qui, sur cette planète, n'a jamais eu un appel de quelqu'un qui s'était trompé de numéro ? Mais oui, c'est clair ! Faut savoir que moi, déjà, si le numéro je le connais pas, ou si c'est un numéro inconnu, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, je ne réponds pas. Alors tu te doutes bien que si je fais une vidéo, c'est qu'il y a une raison. Ouais, ouais, ouais ! D'abord, laisse-moi te présenter Thierry. Thierry, 47 ans, éleveur de moutons professionnels dans le Périgord, célibataire depuis 47 ans. Y'a pas très longtemps, j'ai reçu ça. Samira, bonjour, c'est Thierry, bon, mais écoute, j'essaie de te joindre, j'y arrive au bar. Je t'avance toute la fois, salut, et rappelle-moi si tu veux. Cherchant à comprendre les raisons déjà de son appel, il est tombé sur cette Samira, dans un bar, admettons. Première raison, Samira, la plus évidente, lui donne un faux numéro. J'aimerais beaucoup avoir 20 numéros, s'il vous plaît. On peut comprendre, quoi, tu vois. J'en ai déprimé. Deuxième raison, toujours dans le même bar, un bordel ambiant pas possible, genre finale de coupe d'Europe. Thierry a du mal à comprendre Samira. Ou troisième raison, Thierry est complètement bourré. Ou alors, même les trois en même temps. Attends, je t'entends. Regueule ! Regueule ! J'ai d'abord, dans un premier temps, envoyé un petit message courtois. Bonjour Thierry, vous vous êtes trompé de numéro. Il n'y a pas de Samira ici, et je n'en connais aucune. Je comprends cette erreur, merci de ne plus m'appeler. J'ai envoyé ce type de message pour que Thierry me rappelle une heure plus tard. Est-ce que j'aime bien, quand ce genre de personne te rappelle, c'est que ça fait... Allô ? Allô ? Samira ? Je n'ai pas une voix à m'appeler Samira. Non, parce que c'est vrai, quand même, rien que la voix, je veux dire, on entend ma voix, j'ai une voix quand même assez grave. Thierry, t'as un problème, quoi. Si tu crois que ma voix c'est Samira, moi j'aurais un doute. Oui, allô ? Pourquoi je parle à Samira, s'il vous plaît ? Allô ? Oui, c'est Samuel. Samira, 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 bien. C'est moi, c'est ça. Il tombe sur moi une fois. Par message, je lui envoie poliment. Non, non, c'est pas, il n'y a pas de Samira ici. Mais il me rappelle. Quand il me rappelle, il entend donc ma voix. Allô ? Non, il n'y a toujours pas de Samira, du coup. Est-ce que tu crois que Thierry a lâché l'affaire ? Non ! Il me rappelle chez des amis. Mais quand tu lui dis qu'il n'y a pas de Samira, ce couillon-là, au téléphone, me fait un sketch. Oui, oui, oui. Un pur sketch, mon gars. Allô, Samira ? Euh, de où ? Quand tu entends ma voix ? C'est vrai, tu vois ? Hein ? Ça fait, j'ai la friture. J'ai pas une voix à m'appeler Samira. Je vous entends plus. Est-ce que t'es sérieux ? L'appel est clairement audible ? Euh, non. Subitement, il y a de la friture quand tu entends la voix d'un mec. Non, mais franchement, grand, tu m'as pris pour un con. Si t'appelles trois fois une nana, trois fois que tu tombes sur un gars, toi, la nana, t'as filé un mauvais numéro, et du coup, oublie là. Oublie, oublie. Où sois là, mec ? Et dans ce cas-là, à moins que t'as envie de te faire casser la gueule, oublie, oublie, oublie. Pour avoir la paix, il a fallu quand même que je rappelle ce Thierry en question. Et là, le comble, c'est qu'il ne m'a pas répondu. J'ai donc laissé un message sur son répondeur du style Est-ce que tu crois que Thierry a lâché l'affaire ? Je rappelle une heure plus tard. Allô, j'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Ça faisait la fruture. Et je vous tuerai. Je vous entends plus. Voilà. Et là, j'ai eu la paix. Et moi, ça m'a un petit peu excédé parce que 12 appels, des SMS, ça n'en plus finir. Ça m'ira, ça m'ira. Ça m'ira bien que tu fermes ta gueule, ouais ? Ça m'ira bien que t'arrêtes de m'appeler. Je voulais juste vous dire que si jamais vous vous trompez de numéro, il y a juste des formules de politesse comme ça, tu sais, à dire, excusez-moi, je me suis trompé. Et pas faire... T'entends plus. T'entends plus. Oh, ça a coupé. Non, pas faire ça, mon pote. Du coup, les gars, moi, je vais vous donner un petit conseil de célibataire. Quand vous cherchez à voir le numéro de téléphone d'une fille dans un bar, dans la rue, où tu veux, la technique est très simple, mon lapin. Il suffit d'arriver, de dire, excusez-moi, mademoiselle, j'ai oublié mon téléphone. Pouvez-vous me prêter le vôtre afin que je puisse envoyer un SMS à mon ami qui doit me rejoindre place grand fort. Si tu tombes sur une fille qui est gentille et qui ne te voit pas venir et qui n'a pas vu cette vidéo, tu vas faire, oui, bien sûr. Là, petit couillon, il suffit juste de t'envoyer un SMS à toi-même. Et voilà, tu as le numéro de téléphone. Ou si tu restes tout très classique, que tu demandes le numéro dans un bar. Excusez-moi, mademoiselle, je vous trouve très cherdante. Pourrais-je avoir votre numéro ? J'aimerais beaucoup avoir une conversation avec vous de manière plus privée que dans cette ambiance de fou, le bar où je ne vous comprends pas beaucoup ? Eh bien, c'est très simple, mon gars. Il te file son numéro, il suffit de prendre ton téléphone et d'appeler tout de suite. Si ça sonne, c'est son numéro. Si ça sonne pas, oublie. Abonne un verre. Moi, je te dis ça, c'est un conseil. Tu fais ce que tu veux. Après, on ne peut pas te tracer. Et voilà. Donc, bien sûr, je ne vous donnerai pas mon numéro, mais vous pouvez toujours me rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à ma chaîne en cliquant juste sur mon petit logo que tu vois apparaître ici en bas. Tu vois, depuis le début de la vidéo, il est là. Tu cliques dessus, tu t'abonnes. En attendant, porte-toi bien, mon ami. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tiens. Et si un jour, je t'appelle par erreur, je m'excuserai. Ne t'inquiète pas. Allez, salut ! Non, vous êtes punis, bande d'enculés. Vous allez jouer comme des merdes. Vous allez jouer comme des merdes. Comme des merdes. Comme des merdes. Je ne vous entends plus. Sous-titrage ST' 501